Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tag. J'ai décidé de vous faire un tag qui tourne pas mal dernièrement sur Youtube et que j'ai trouvé assez rigolo donc j'ai eu envie de le faire moi aussi. Et donc ce tag s'appelle les 100 questions que personne ne pose. Donc ce sont 100 questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Donc pour commencer, question numéro 1, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou la porte fermée. Alors moi j'ai envie de vous dire que j'ai une maison assez atypique puisque quand on rentre, on rentre directement dans mon salon et ma cuisine. Ensuite il y a un escalier qui mène à ma chambre mais par contre je n'ai pas de porte. Ce sont des espaces ouverts. Donc voilà, je n'ai pas de porte donc forcément je dors la porte ouverte. Ensuite, question numéro 2, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Donc en règle générale, oui, si j'aime leur odeur et leur efficacité. Là dernièrement, ceux que j'ai emportés, ce sont ceux du palace où j'étais passée mes vacances en République Dominicaine. D'autant plus que j'ai nettoyé une fois mes pinceaux de maquillage avec les petits savons qu'ils mettaient à disposition. Et il s'est avéré que ça nettoie juste super bien. Donc j'étais hyper contente. Tous les jours je prenais la petite savonnette et les femmes de ménage en remettaient. Donc je me suis fait mon petit stock et je suis repartie avec ça. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est la première fois que je trouve un produit qui nettoie vraiment excellemment bien mes pinceaux. Donc là oui, pour le coup, je les emporte. Question numéro 3, dors-tu dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Donc moi, mon lit n'est pas bordé puisque j'ai une couette que je laisse pendre de chaque côté avec par-dessus une couverture décorative. Donc non, mon lit n'est pas bordé. Question numéro 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Euh, non. Question numéro 5, utilises-tu des post-it ? Euh, non. Moi, je ne suis pas du tout une miss post-it. Je préfère prendre mon iPhone et mettre des notes partout dans mon iPhone. Mais je n'utilise pas de post-it. À la limite, je peux également écrire sur mon frigo puisque j'ai un espèce de petit mémo magnète avec un Velleda. Donc je peux écrire des choses aussi éventuellement sur mon frigo. Mais voilà, je n'ai pas de post-it. Numéro 6, découpes-tu les bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Euh, non. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas mal avant. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était du temps de gâcher, du temps de perdu. Puisque finalement, je ne les ai jamais avec moi au moment opportun. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais que je ne fais plus. Question numéro 7, préférais-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? Euh, bah j'ai envie de vous dire aucun des deux si possible. Mais tant qu'à choisir, je crois que je préférerais quand même les abeilles parce que je sais pas, je pourrais peut-être trouver un petit spray ou quelque chose pour les faire fuir et les anéantir. Alors que je pense que l'ours, c'est déjà beaucoup plus tendu. Donc question numéro 8, as-tu des taches de rousseur ? Non, je n'ai pas de taches de rousseur. Question numéro 9, souris-tu sur toutes tes photos ? Alors non, non, je ne souris pas sur toutes mes photos, ça dépend. La plupart du temps, j'ai envie de vous dire que oui quand même, puisque je suis quand même d'un naturel assez souriant. Maintenant, je ne souris pas systématiquement sur toutes mes photos. Question numéro 10, quel a été ton plus gros caprice ? Alors, mon plus gros caprice ? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas spécialement capricieuse. Donc là, comme ça, à part mes vacances, parce que j'en avais vraiment envie, que ça faisait 7 ans que je n'étais pas partie de là où j'habite. J'avais hyper envie de partir, donc là, je ne lâchais pas l'affaire. Mais à part ça, voilà, je ne suis pas très très capricieuse. Question numéro 11, comptes-tu les marches que tu montes ? Non, absolument pas. Question numéro 12, as-tu déjà fait la petite commission, enfin tes besoins dans la forêt ? Non, ça c'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai déjà du mal à faire ça dans les toilettes publiques, puisque ça me dégoûte. Chez les gens, c'est pareil, ça me coince complètement. Je préfère me retenir et attendre de faire ça chez moi. Voilà, j'aime bien mon petit confort, j'aime bien avoir mon petit papier pour mes sujets, tout ça, tout ça. Donc d'ici à aller faire ça dans les bois, non, ça c'est pas trop mon trip. Question numéro 13, et la grosse commission ? Ah bah alors là, j'ai envie de vous dire encore moins. Question numéro 14, danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Non, 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 moi j'ai plutôt besoin d'avoir un petit air entraînant pour avoir envie de me déhancher. Donc danser sans musique, non, pas vraiment. Question numéro 15, mâches-tu le bout de tes stylos ou de tes crayons ? Alors non, ça c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne le fais pas non plus étant plus jeune, et je ne le fais toujours pas. Question numéro 16, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Alors cette semaine, j'ai dormi uniquement avec une personne, j'ai dormi avec mon chéri, avant qu'il ne reprenne son boulot sur Paris. Donc non, voilà, à part lui, forcément j'ai dormi qu'avec lui. Question numéro 17, quelle taille fait ton lit ? Alors mon lit, c'est un lit de place, de taille standard, donc je crois que de mémoire ça doit être un 140 par 200 quelque chose. Enfin voilà, c'est la taille standard du lit de place, c'est pas le grand, c'est celui je pense qui est intermédia. Quelle est ta chanson de la semaine ? Alors ma chanson de la semaine, j'ai pas vraiment de chanson de la semaine, moi j'aime bien écouter la radio, et puis en plus je suis du genre à pas trop retenir les titres, donc je ne pourrais pas vous dire, mais j'écoute pas mal Fun Radio, j'aime bien ce qui passe, enfin la plupart du temps, mais voilà, je ne pourrais pas vous dire d'artiste ou de chanson en particulier. Question numéro 19, es-tu ok pour porter du rose ? Oui, forcément, puisque ça c'est une couleur que j'adore, le rose que ce soit du rose pâle, du rose plus foncé, du rose fluo, j'adore. J'adore le rose, et donc oui, forcément, je suis ok pour porter du rose. Question numéro 20, regardes-tu encore des dessins animés ? Alors non, moi j'ai dû pas perdre, excusez-moi, ma part d'enfance, puisque c'est quelque chose que je fais pas du tout, et qui me saoulerait carrément quoi. Regarder des dessins animés, pour moi, c'est plus du tout de mon âge, à 32 ans, voilà, je suis passée quand même à autre chose, donc non, je ne regarde pas de dessins animés. Question numéro 21, quel est le dernier film que tu as vu et que tu as aimé ? Bon, bah les filles, je pense que là-dessus, je vais pas être très originale. Je pense que comme la plupart d'entre vous, j'attendais avec impatience de le voir, j'ai été voir Fifty Shades of Grey. Donc voilà, je l'attendais avec impatience, j'avais lu les trois bouquins, donc voilà, j'ai vu le premier volet de la série en film. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, même si c'était pas à s'en relever la nuit, que je trouve que l'acteur est pas du tout représentatif de ce que je m'imaginais en lisant le livre. Mais voilà, c'était quand même un bon moment et c'était sympa, et je vous cache pas que j'ai quand même hâte de voir les prochains, même si je connais la suite, vu que j'ai lu les livres. Question numéro 22, où caches-tu ton trésor ? Où cacherais-tu, pardon, ton trésor si tu en avais un ? Bah là, écoutez, j'ai envie de vous dire que je vais pas vous le dire, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Donc, non, non, moi je garde mes petites planques secrètes pour moi et je ne vous dirai pas où est-ce que je cache mes trésors. Alors, question numéro 23, que bois-tu en mangeant ? Donc, moi je suis plutôt du genre à boire quelque chose comme de l'oasis tropical ou du sirop avec de l'eau, enfin, voilà, je bois pas mal de boissons sucrées parce que j'aime pas l'eau nature. Donc, je sais que c'est pas très bien, c'est pas très healthy, etc. Mais voilà, ça a toujours été comme ça, j'ai vraiment un problème à boire de l'eau nature. Donc, moi je peux boire à peu près n'importe quoi, mais faut surtout pas que ce soit de l'eau pure. Parce que j'ai pas du tout de plaisir à boire de l'eau et limite, je préfère m'assoiffer. Donc, voilà, donc la plupart du temps, ça va être soit de l'ice tea, soit de l'oasis tropical, soit du sirop, même, j'en vais tout dire, ouais. La plupart du temps, ça va être du sirop avec de l'eau. Question numéro 24, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets ? Mes nuggets, je les mange avec la sauce barbecue de chez McDo que j'adore. Question numéro 25, quel est ton plat préféré ? Moi, je suis assez gourmande, donc il y a pas mal de choses que j'aime. Je suis plutôt d'ailleurs sucrée que salée. Maintenant, d'ici à vous dire, un plat que je préfère, je sais pas trop, il y a pas mal de choses que j'aime. J'aime bien un bon couscous, j'aime beaucoup aussi les sushis. J'aime tout en fait, enfin pratiquement tout, sauf ce qui est à base de gros morceaux de viande, de viande rouge et tout ça, ça j'aime pas. Mais voilà, il y a pas mal de choses que j'aime, je suis pas trop trop difficile. Question numéro 26, quel film pourrais-tu regarder encore et encore et ça sans t'enlacer ? Quel film je pourrais regarder encore et encore ? Se souvenir des belles choses, un film que j'aime beaucoup, un film aussi beaucoup plus ancien que j'adore qui s'appelle Marthe, avec Clotilde Courreau et Guillaume Depardieu. C'est un film que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à retrouver et c'est mon ex qui me l'avait offert pour Noël il y a deux ans. Il avait réussi à le récupérer et à me le graver. Donc ça c'est des films que j'adore et que j'adore revoir. Donc voilà, j'ai envie de dire ces deux-là. Question numéro 27, la dernière personne que tu as embrassée ? Eh ben mon chéri, c'est la dernière personne que j'ai embrassée. Question numéro 28, as-tu fait les scouts ? Alors moi j'ai fait les Jeannettes, ce qui équivaut aux scouts. Donc oui oui, j'ai fait ça, puisque à la base je suis catholique. J'avais une maman qui était très très pratiquante et qui voulait absolument que je fasse ce genre d'activité. Pour moi ça n'a pas été une très très bonne expérience, ça ne s'est pas super bien passé. Je garde vraiment de mauvais souvenirs de toutes ces années de Jeannettes. Malheureusement ça aurait dû être des moments sympas, mais pour moi ça a été assez difficile, puisque je trouvais que les enfants étaient vraiment durs entre eux, enfin surtout durs avec moi. Moi j'ai beaucoup souffert dans mon enfance. On m'a pas mal traumatisée et voilà, j'ai trouvé que l'esprit d'équipe, le bon esprit qui devait régner là-dedans, n'était pas du tout au rendez-vous. Donc il y a un moment où d'ailleurs j'ai craqué, j'ai voulu arrêter. Et voilà, pour moi c'était plutôt un calvaire qu'autre chose. Et voilà, donc oui, j'ai fait les Jeannettes. Question numéro 29, poserais-tu des nudés pour des magazines ? Alors si ce sont de très jolies photos, bien prises, ça dépend aussi du magazine, de sa renommée. Mais pourquoi pas, je vais pas vous dire le contraire, je vais pas jouer les Puritaines, puisque moi de toute façon à la base je suis modèle photo depuis maintenant pratiquement 13 ans, puisque j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'en ai aujourd'hui 32. J'ai déjà fait du nu, voilà, j'ai fait du nu artistique, des choses jolies. Voilà, donc j'ai pas de problème avec la nudité, je suis pas du tout pudique. Et je trouve que quand les photos sont bien prises, que c'est fait avec un œil artistique, avec de jolies lumières, une belle mise en scène et un beau décor, ça peut vraiment être très sympa. Donc oui, j'aurai pas de problème à poser des nudés pour un magazine, à condition que ce soit pas n'importe quel magazine et que ce soit pas fait n'importe comment. Que tu as écrit une lettre sur du papier ? Alors j'écris pas trop trop de lettres. Enfin j'en écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, maintenant beaucoup moins. La dernière chose que j'ai écrite, je sais pas si ça compte, ça va être des cartes postales quand j'étais en vacances. Donc quand j'étais en République Dominicaine, j'ai écrit à toute ma famille. Donc on va considérer que c'est comme une lettre, voilà. Question numéro 31. C'est-tu mettre de l'essence dans une voiture ? Bah j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon je serais mal barrée, depuis 8 ans que j'ai ma 206. Si j'avais pas mis d'essence, il y a longtemps que je serais en rade. Question numéro 32. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Oui, malheureusement, ça m'est arrivé, mais ça fait fort longtemps. Et j'ai aujourd'hui récupéré tous mes points. Alors je suis fière de vous dire que j'ai mes 12 points et que je compte les garder. Donc je fais très attention maintenant, parce que je sais qu'on peut être contrôlé un petit peu n'importe où, n'importe comment. Donc je suis du genre à vraiment respecter les limitations de vitesse. Donc voilà, je pense que je suis pas prête d'en rechopper un de si tôt de PV. Question numéro 33. Tomber en panne d'essence de voiture ? Alors non, ça c'est quelque chose qui me stresse, mais alors qu'il me stresse à mort, c'est ma rentise, donc je me débrouille toujours pour que ça n'arrive pas. Dès que je suis en réserve déjà, je suis dans tous mes états, alors que je sais qu'on peut faire encore au moins 100 km sur la réserve. Mais voilà, moi je vais me précipiter dans la première station essence pour faire mon plein, quitte à me ruiner. Mais voilà, je préfère de ne pas prendre de risques. Donc non, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Question numéro 34. Ton sandwich préféré ? J'aime beaucoup un sandwich qu'ils font dans une boulangerie à Louvier, là pas loin de mon travail. Ils appellent ça le duo fromage. Voilà, c'est un sandwich en fait avec un pain un peu brioché, une petite sauce un petit peu sucrée dedans, un peu vinaigré, sucré, avec des tranches de fromage. Et voilà, je trouve qu'il est super bon. Il y a aussi des petites noix dedans et tout. Enfin, je l'adore ce sandwich-là. Donc j'ai envie de dire que c'est celui-là mon sandwich préféré. Question numéro 35. La meilleure chose au petit déjeuner ? Un bon jus d'orange, fraîchement pressé, sans pulpe si possible. Moi j'aime bien le passer à la passoire pour que vraiment il ne reste que le jus. Donc ça, franchement, c'est pas mal. avec des petits croissants tout frais ou alors aussi du pain, du pain encore chaud, pas trop cuit. Moi j'aime bien le pain un peu blanc avec du beurre et de la confiture de fraises. Alors là, franchement, c'est le paradis. Ça pour moi, c'est le petit déjeuner de rêve. Question numéro 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Alors, en principe, je ne me couche pas avant minuit. Malheureusement, je devrais me coucher beaucoup plus tôt parce que je suis hyper fatiguée. Mais j'ai toujours été du genre à vivre la nuit. Je ne sais pas, je me sens plus en forme le soir et la nuit. Par contre, le matin, forcément, c'est dur. Ça pique le réveil. Mais voilà, je devrais essayer de me coucher plus tôt sachant qu'il faut que j'aille bosser tous les matins. Mais je n'arrive pas en fait. Si je me couche, je n'arrive pas à dormir. Je regarde mon iPhone, je regarde des vidéos, je fais plein de choses. Ce qui fait que je ne m'endors pas. Et voilà, donc je me mets souvent au lit vers, allez, 22h. Mais je ne m'endors pas avant 1h du matin, généralement. Voilà. Question numéro 37. Es-tu fainéante ? Bah, ça peut m'arriver. Mais je ne suis pas d'un naturel super fainéant, quoi. On va dire que quand je suis partie, je suis partie. Question numéro 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Donc moi, je ne fêtais pas du tout Halloween quand j'étais petite. Pour moi, on m'a toujours dit que c'était une fête commerciale. C'était surtout pas une fête française, c'était une fête américaine. Donc nous, on ne le fêtait pas chez moi. Et je n'allais pas demander des bonbons et je ne me déguisais pas. Donc voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois ? Alors ça, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas. Et on m'a dit que j'étais du signe de la cochonne. Magnifique ! Donc voilà, super ! Donc a priori, je suis du signe de la cochonne. Enfin, du cochon, quoi. Question numéro 40. Combien de langues peux-tu parler ? Bah, français, forcément. Anglais également. J'ai fait aussi allemand à l'école. En plus, je l'avais pris en langue vivante 1. Maintenant, j'ai énormément perdu. Il ne me reste pas grand-chose. Donc si on me mettait dans le pays, je crois que j'aurais vraiment du mal. Le comprendre, je crois que j'aurais même encore aussi du mal. Donc voilà, mais bon, ces trois langues-là. Le reste, pas du tout. Question numéro 41. Es-tu abonné à un magazine ? Oui, je me suis abonné à Cosmopolitan. Puisque c'est le magazine que j'adore. Et voilà, comme ça, ça m'évite d'aller dans mon kiosque pour aller le chercher tous les mois. Au moins, je le reçois. C'est plus pratique. Donc je suis abonné à Cosmo. Question numéro 42. Es-tu plutôt Lego ou Domino ? Bah, aucun des deux. Mais si vraiment il fallait dire quelque chose, allez, par dépit, je dirais Domino. Question numéro 43. Es-tu têtu ? Alors oui, oui, je suis têtu. Surtout quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et quand je suis sûre de moi, je ne lâche pas l'affaire. Donc j'ai envie de dire que oui, je suis plutôt têtu. Question numéro 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernault ? Peu importe. Hein ? J'ai envie de vous dire l'un ou l'autre tant qu'on a les infos. Question numéro 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Oui, ça m'est arrivé de tomber dessus quand vraiment il n'y avait rien à la télé et que je traînasse. Mais bon, ce n'est pas les trucs qui me passionnent le plus. Je trouve ça vraiment gnagnant. Je trouve ça mal joué. Ça me saoule rapidement. Mais bon, oui, j'en ai déjà vu. Question numéro 46. As-tu peur du vide ? Je ne suis pas très à l'aise. Oui, c'est vrai que quand je suis en hauteur, j'ai un peu le vertige. Donc je ne suis pas super à l'aise par rapport au vide. Question numéro 47. Chantes-tu dans la voiture ? Oui, s'il y a quelque chose d'entraînant, une petite chanson. Enfin quoi, que je vais surtout danser avant tout. Même si je suis dans la voiture, j'arrive à danser quand même. Chanter, ça peut m'arriver aussi. Chantes-tu sous la douche ? Non. Danse-tu dans la voiture ? Bon, du coup, j'y ai déjà répondu. Oui, oui, ça m'arrive. Et surtout quand je vais à Paris et que je suis coincée dans les embouteillages, c'est un truc qui me fait carrément péter un câble. Donc dans ces cas-là, j'aime bien mettre ma musique à toc et me défouler dans la voiture. Je me dis punaise, les gens qui me voient, qui sont autour, ils doivent me prendre pour une cinglée. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon exutoire. J'aime bien me défouler, ça me fait du bien. Question numéro 50. As-tu déjà utilisé un pistolet ? Oui, à la fois, pour tirer sur les petites cibles. Et je suis plutôt douée puisque j'avais remporté la peluche. Donc voilà. Question numéro 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe ? Alors, la dernière fois que j'ai été photographiée par un photographe, c'était par mon ami Eric Marion, alias Carré Blanc. Donc il fait de très jolies photos, voilà, de cette fameuse série qu'il a fait connaître. Donc la série de Carré Blanc. Maintenant, il fait aussi d'autres choses. Et voilà, on a pas mal de projets en commun. Et donc la dernière fois, il est venu chez moi. On a fait un petit shoot qui était vraiment très sympa. Et j'ai eu quelques photos en avant-première, mais j'ai hâte d'avoir les autres. Donc voilà, dernière science photo, c'était celle-ci. Question numéro 52. Aimes-tu les comédies musicales ? Non, pas du tout. Je sais pas, c'est quelque chose, j'adhère pas, j'accroche pas, j'aime pas. Question numéro 53. Noël est-il stressant pour toi ? Bon, il est synonyme de plaisir, de bonheur, d'excitation. Mais un petit peu de stress aussi, parce que c'est vrai qu'il faut trouver tous les cadeaux, les idées, tout ça. Donc en général, c'est un peu la course. Donc ouais, ça peut être un peu stressant. Numéro 54. As-tu déjà mangé un pirogi ? Qu'est-ce que c'est ? Gros bug, what the fuck ? Je ne sais pas ce que c'est, donc peut-être, je ne sais pas. Question numéro 55. Ta tarte aux fruits préférée ? Tarte aux framboises. J'aime bien la tarte aux fraises aussi. Question numéro 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Alors quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. Puis après je me suis dit, bah non, parce qu'il va y avoir des araignées. Moi j'ai peur des araignées, sait-on jamais si quelqu'un me ramène son araignée de compagnie, ça ne va pas être possible. Donc après j'ai lâché l'affaire. Et ensuite, adolescente, j'ai voulu faire styliste. J'ai fait une école d'ailleurs à Paris spécialisée là-dedans. Et au final, quand j'ai découvert le métier, je me suis rendue compte que je m'étais complètement plantée. Et que ça ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai arrêté. En plus, j'étais vraiment une grosse, grosse quiche en couture. Et ça, c'est plutôt embêtant pour une styliste. Donc voilà, c'était les boulots que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Crois-tu aux esprits ? Oui, moi je crois surtout aux esprits des gens qui sont décédés, des gens qui sont partis physiquement, mais qui pour moi ne sont pas partis mentalement, enfin spirituellement, voilà. Notamment, je pense à ma maman. Souvent, j'ai l'impression qu'elle est avec moi, qu'elle est là. Donc on peut dire un peu que c'est comme un esprit, un esprit bienveillant. Mais voilà, ce genre d'esprit-là, oui, on peut dire que j'y crois. As-tu des impressions de déjà-vu ? Non, pas spécialement. Prends-tu des vitamines ? Non, je n'en prends pas. Question numéro 60, portes-tu des pantoufles ? Non. Question numéro 61, portes-tu un peignoir ? Oui, ça m'arrive en sortant de ma douche. J'aime bien mettre mon peignoir polaire là, ça me tient chaud, j'aime bien. Question numéro 62, que portes-tu pour dormir ? Rien, puisque je dors nu. Question numéro 63, ton premier album reçu ? Le tout premier album que j'ai reçu, c'était un deux titres. Oh là là, c'est tellement vieux, mon Dieu. Je crois que c'était Oasis ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pour un de mes anniversaires, on m'avait offert ça. Ouais, ça devait être ça. J'avais aussi les To Be Free et tout ça. Oh mon Dieu, Shaman Me quoi. Des trucs de honte. Les Spice Girls aussi. Enfin, tout ça en deux titres. L'album de Céline Dion, tout ça. Je crois que le tout tout premier, ça devait être un deux titres d'Oasis. Question numéro 64, Carrefour, Delays ou Lidl ? Carrefour, puisqu'il est au bout de ma rue. Question numéro 65, Nike ou Adidas ? Bon, j'aime bien les deux. Allez, si vraiment il fallait choisir, peut-être Nike. Question numéro 66, hamburger ou frites ? Hamburger. Question numéro 67, chant de tournesol ou de coquelicot ? Plutôt coquelicot, je trouve ça plus joli. Les tournesols, je trouve que ça pue et j'aime pas trop. Question numéro 68, déjà entendu parler du groupe Très Bien ? Euh non, je ne connais pas ce groupe. Question numéro 69, as-tu déjà pris des cours de danse ? Oui, j'ai pris des cours de danse quand j'étais plus jeune. Je faisais de la danse classique, ensuite j'ai fait du modern jazz et de la danse contemporaine. Mais j'ai fait de très très longues années de danse classique au conservatoire à Paris. Voilà, donc oui j'en ai fait. Question numéro 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire ? Euh... Bah j'irais bien ce qu'il fait déjà, hein, ce qui lui plaît et puis on va pas faire original, hein, pompier, hein, voilà, pompier de Paris ? Question numéro 71, peut-il faire des formes bizarres avec ta langue ? Euh, là j'ai pas pouvoir faire grand chose parce que pour tout vous dire, il y a pas très très longtemps, on m'a arraché les dents de sagesse. Donc là déjà j'ai du mal un petit peu à retourner les vidéos. Donc au niveau des choses que je vais pouvoir faire avec ma langue, allez, on va dire ça et encore rien que ça, ça me fait mal. Donc oui je suis capable de faire des choses, des formes, des trucs comme ça avec ma langue, mais là je vais pas trop trop titiller en ce moment. Question numéro 72, as-tu déjà gagné une coupe ? Euh, non, pas que je me souvienne. As-tu déjà pleuré de joie ? Oui, ça, ça m'est arrivé. As-tu un quelconque vinyle ? Non, je n'en ai pas. As-tu un tourne-disque ? Non plus. Brûles-tu régulièrement de l'encens ? Non, pas du tout. C'est une odeur que je déteste. Question numéro 77, excusez-moi, es-tu déjà tombée amoureuse ? Oui, 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 ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois même. Question numéro 78, qui aimerais-tu voir en concert ? J'aimerais bien voir... Mylène Farmer. J'aimerais bien voir... Je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y en a d'autres, là ça me vient pas à l'esprit tout de suite. Quoi qu'en même temps, je suis pas trop trop concert dans le sens où moi la foule, tout ça, ça peut vite me faire flipper quand il y a vraiment des gros mouvements de foule et tout ça. Donc je sais pas, les concerts ça peut être un peu flippant aussi. Question numéro 79, le dernier album que tu as acheté ? Le dernier album que j'ai acheté ? Oh là là, mon dieu, j'achète jamais d'album. Alors là, ça doit remonter à très 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 longtemps. Tellement longtemps que vous voyez, je m'en souviens même plus. Question numéro 80, thé chaud ou thé glacé ? Je préfère le thé glacé. Même si j'ai rien contre un petit thé chaud aussi de temps en temps. Question numéro 81, thé ou café ? Thé sans hésiter, je déteste le café. 82, avec du sucre ou des petits gâteaux ? Bah du sucre déjà, en priorité. En plus, s'il y a des petits gâteaux, je dis pas non. Question numéro 83, sais-tu bien nager ? Oui, je sais nager, bon bien, je suis pas l'hormoneau non plus, mais voilà, je sais nager. Question numéro 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez ? Oui, oui, je peux faire ça. Maintenant, l'eau qui me rentre dans le nez, j'aime pas trop non plus, enfin franchement, voilà. Question numéro 85, es-tu patiente ? Oui, je sais être patiente. Question numéro 86, DJ ou groupe pour un mariage ? Les deux, si possible. Mais non, si c'est un DJ, pas n'importe qui, quoi. Pas le truc, la fête à neune, ça c'est juste pas possible. Mais ouais, peut-être bien DJ quand même, parce qu'on peut lui donner une playlist et tout. Donc peut-être DJ. Question numéro 87, as-tu déjà gagné un concours ? Oui, le dernier concours auquel j'ai participé, que j'ai gagné, c'était un concours avec des commerçantes du coin, de la ville. Et j'avais gagné des produits de beauté. Question numéro 88, as-tu recours à la chirurgie esthétique ? Non, absolument pas. J'aurais bien voulu refaire mon nez, puisque je déteste mon nez. Néanmoins, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, qui nécessite beaucoup de moyens que je n'ai pas. Donc du coup, je ne le fais pas. Puis je me dis que si c'est raté, c'est quand même le milieu du visage, donc ça craint un mort. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si j'étais vraiment sûre du résultat, je pense que s'il y a quelque chose que j'aimerais faire, ce serait vraiment mon nez. Question numéro 89, olive verte ou olive noire ? Je n'aime pas les olives, donc aucune des deux. Question numéro 90, as-tu coudre ou tricoter ? Donc, shame on me, comme je vous le disais, puisque j'ai quand même fait des études de couture, enfin pour devenir styliste, mais j'étais vraiment une grosse brelle. Je n'ai jamais, jamais été douée, que ce soit avec une machine à coudre ou même avec une aiguille entre les doigts. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je crois que je serais à peine recoudre un bouton. Donc voilà, tricotez encore moins. Question numéro 91, meilleure pièce pour une cheminée ? Le salon. Question numéro 92, veux-tu te marier ? Oui, franchement, j'espère, j'attends le bon, et voilà, mais j'ai très très envie de me marier en effet. Question numéro 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps ? Donc non, je ne suis pas encore mariée. Question numéro 94, avais-tu un amoureux en primaire ? Oui, j'en avais même plusieurs, parce que j'étais plutôt mignonne à l'époque, et j'avais mon petit fan club, c'était un petit peu le miel et les abeilles. J'avais deux jaunathans, un blond et un brun, et j'en avais un petit troisième aussi, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin bref, c'était rigolo quoi. Du coup, on était très souvent tous ensemble, et puis j'étais la seule nana, et puis ça me plaisait bien. Donc voilà, mais mon tout, tout, tout premier amoureux, enfin vraiment mon cœur penchait plutôt pour Jonathan, un petit blond en fait, qui habitait dans mon quartier. Question numéro 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux, ou gardes-tu tout pour toi ? En général, je garde pour moi, et je finis par exploser et pleurer, que ce soit tout seul, ou des fois, bon, bah voilà, s'il y a du monde, il y a du monde. Quand ça pète, ça pète, mais voilà, mais j'aurais quand même pas mal à prendre sur moi. Question numéro 96, as-tu des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfant. 97, en veux-tu ? Donc oui, j'aimerais bien en avoir, si possible deux, une fille et un garçon, le choix du roi c'est toujours bien. Maintenant, vu mon âge, et le temps qui passe, peut-être que je n'en aurais qu'un, enfin voilà, le principal c'est au moins que j'en ai, mais voilà, un ou deux, mais pas plus que deux. Question numéro 98, quelle est ta couleur préférée ? J'ai envie de vous dire le rose poudré, voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Question numéro 99, est-ce que quelqu'un te manque, là, tout de suite, sans hésiter mon chéri ? Voilà, petit message pour toi, mon cœur, bah j'ai hâte de te retrouver. Et question numéro 100, regardes-tu Koh Lanta ? En ce moment, pas spécialement, mais ça m'est déjà arrivé, je trouve ça rigolo de les voir trimmer, je suis un peu dégueulasse, mais voilà, je trouve ça rigolo, mais c'est quelque chose que je ne ferai jamais, franchement, respect à ces gens-là, parce que ça a l'air d'être vraiment, d'être quelque chose d'intense. Voilà, donc j'ai fini ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu, si vous aussi vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, j'aurai plaisir à regarder vos tags et vos réponses, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous envoie plein plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501